310 voix pour, 23 contre. L'article 30 de la loi sur la décentralisation est adopté. Les sénateurs ont approuvé la métropole ex-Marseille-Provence malgré l'opposition de 109 maires et de 7 des 8 sénateurs des Bouches-du-Rhône. Pour faire passer la pilule, le Sénat a adopté plusieurs amendements déposés par Jean-Claude Godin, aussi maire UMP de Marseille, notamment pour que les maires des 69 petites communes puissent, eux aussi, siéger à la métropole. Le nombre d'élus a été porté à 238. Les miens étaient justement des amendements qui devaient satisfaire l'ensemble de celles et ceux qui auraient, au lieu de la métropole, préféré un pôle métropolitain. Mais la métropole ne se mettra en place qu'au 1er janvier de 2016. Donc ça nous laisse deux ans. Quand j'ai créé Marseille-Provence-Métropole en l'an 2000, les maires étaient très réticents. Puis finalement, les maires ont été très satisfaits. Je souhaite que ce soit la même chose. Parmi les autres amendements adoptés hier soir, par souci d'équité, ex-Marseille-Métropole perdra les 20 millions d'euros de bonus qui devaient lui être attribués à la création de la nouvelle collectivité. Parmi les sénateurs opposés au texte, c'est la déception. Pour eux, le gouvernement n'a pas su entendre la voix des élus locaux. Même avec la maman de M. Gaudin, le rôle des maires va être très réduit. Et du coup, nous allons perdre un peu de démocratie, de proximité, sujet auquel on est fortement attachés. La loi sur la décentralisation de l'État n'en est qu'au début de son parcours parlementaire. Elle doit encore être examinée à l'Assemblée nationale avant de revenir devant les sénateurs et enfin être définitivement approuvée par les députés.